Salut, salut, on se retrouve pour un nouveau donjon, un nouveau solotage même, du coriandre, 6 ou 7ème boss de FreeGhost, si vous comptez la Fuji, dédié au niveau 180 et qui est le seul boss de FreeGhost sans être invulnérable, ce qui fait lui un des plus faciles à gérer, car vous pouvez focus sans regret le boss et vous en débarrasser le plus vite possible. Donc on va tout de suite l'enchaîner, j'espère que ça va être à mon avantage, bon a priori c'est pas trop le cas, on va devoir TP, TP dès le premier tour, c'est un peu dommage, ouais, bon premier pick fail, je pense avoir un peu plus de retrait que ça, mais finalement non, ce n'est pas grave, on va faire avec. Donc pour vous expliquer le principe pour ceux qui ont oublié, à chaque début de tour vous posez, enfin vos alliés posent un glyphe mortel sous leurs pieds, et si vous commencez ou finissez ou téléportez dans ce glyphe, vous êtes one shot, tout simplement. Donc le mieux c'est quand même d'éviter de se faire avoir avec ce glyphe, notamment à cause du sporacné qui pousse d'une case, et qui vous repousse quand vous le libérez, enfin quand vous lui lancez le sort de libération. Et le coriandre donc, comme vous venez de le voir, qui attire et qui fait surtout très très mal quand vous avez la malchance d'être attiré par ce dernier. Donc je suis un petit peu déçu parce que là je vais devoir balancer une trêve dès le tour 3, ce qui est vraiment prématuré. On va se placer ici. Donc le coriandre qui fait à peu près, ça dépend de son sang, mais il fait grosso modo entre 500 et 1500 de dommages. Le dramanite, une petite pourriture qui vous empoisonnera en ligne, et vous occasionnera... ça c'est mal, qui vous occasionnera évidemment un poison, alors un poison qui vous occasionnera, pardon, je vais y arriver. Ça marche. Des dégâts à chaque paire utilisés. J'y suis arrivé. Et je place mal mon glyphe. Tiens. Ça faisait longtemps. Je passe très mal mon glyphe, et je vais même me prendre un poison si ça continue comme ça. Alors là, je ne vous cacherai pas que j'ai très mal joué par rapport à mes autres tentatives. Donc bon, le dramanite, vous allez comprendre, et la mérulette donc, qui vous renverra à votre placement au tout début du combat, si vous la frappez. Ce qui revient à la mort assurée, si vous n'avez pas moyen de vous déplacer juste après. Alors je vais quand même en profiter, hop là, pour me cacher derrière lui, et surtout me faire une petite immunité distance. Hop là. Il va me frapper, bon c'est pas très grave, je vais me prendre quelques dommages. Alors je ne comprends pas, l'immunité distance aurait dû réduire les dommages, mais ça n'a pas été le cas, je ne sais pas pourquoi. Alors des fois c'est un petit peu bizarre, ouais. On va faire avec. On va repousser la spore acné, en attirer son autre glyph, et surtout j'aimerais bien lui faire passer un petit répule. Il sera dû occasionner quelques gros dégâts, en espérant que ça passe. Non, ça ne passe pas, il préfère avoir une petite spore acné, qui va nous embêter un petit peu. Alors, on va refaire la même erreur, donc on va refaire la même erreur, donc on va refaire la même erreur. Une imu cac, pardon. Hop là, on va aussi. On pose un petit bliff PO. Et on va se caler, je dirais ici, c'est pas trop mal. Donc l'imu nous protège, c'est merveilleux. On va éventuellement pouvoir leur occasionner des dégâts comme ceci. Il y en a, je ne sais pas trop où TP. Donc là, pour la peine, je ne l'ai pas dégradé de PM. Ouais, franchement, ce n'est pas le top. TP là-bas, peut-être. Ouais, c'est ce que je vais faire. Tant en veillant à protéger mes arrières le plus rapidement possible. Bon, pour le PM, c'est... Pour le coup, c'est un petit peu galère. J'ai plus de mal que les autres tentatives. En général, le tour 9, il était déjà... non. Il était au moins à 2000 de vie. Et là, on dirait qu'il ne veut pas descendre en dessous. Vu qu'il a eu l'occasion de me frapper et vu qu'il frappe avec du soin, ça fait vite la différence. Bon, quoi qu'il en soit, on va le laisser venir. Et mes roulettes n'attaquent qu'au corps à corps. Donc j'ai encore un tour tranquille. Un tour si... Si je livrerai en PM. Ce qui ne sera pas le cas. Donc on va plutôt opter pour... Une flamèche. Une nibée. Deux bulles. Et... Une fuite. Voilà. Là, c'est pas trop mal. Alors, pour le coup... J'ai un TP de l'autre côté. Donc je prépare mes arrières. Hop là. Lui, il ne viendra pas. Lui non plus. Et lui, je ne pourrai pas le libérer. Mauvaise idée. Ouais. J'ai pas trop le choix en fait. Sinon, j'y passais. Il m'aurait taclé et j'aurais pas pu m'enfuir. Bah si. Il m'aurait... Non, il m'aurait pas poussé. Donc je n'aurais pas pu m'enfuir. ça, c'est assez. Alors là, il y a beaucoup de monde. J'ai envie... de partir par là-bas. Tiens. Alors... Attends, quand même, il te virait d'APO. Histoire de ne pas se faire feinter. Hop là. C'est très bien comme ça. Ouh là, le coriandre s'en va loin. Je ne sais pas où, mais il s'en va. Donc on va en profiter pour se faire le dramanite. Tranquillement. Il faudrait que je surveille... La mirulette, quand même. Qu'elle ne me fasse pas de feinte. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Euh, normalement là, ça devrait passer. Ouf. Voilà, une fois que je vais faire le dramanite, je pense que le glyphe disparaît. Donc ça va. C'est pas trop gênant. Mais c'est typiquement ce que je voulais éviter. Pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Le coriandre a toujours 2000 points de vie. Tour 16 à peu près. Et là, bon. C'est vrai que j'aurais mis un peu plus de temps à tuer. C'est bon. C'est bon. normalement ça devra passer il pose donc je ne crains rien il ne viendra même pas à mon corps à corps j'aimerais te poser un petit glyphe ici c'est bon bonne pose bon c'est un petit peu le bordel avec tous ces glyphes mais bon ça devrait bientôt être terminé voilà donc chaque fois que vous poussez une sporacné vous êtes aussi poussé d'une case je ne vois pas trop l'intérêt mais pourquoi pas j'aimerais bien en venir à bout rapidement je ne sais pas trop où aller ici il y a d'autre choix que d'aller ici j'espère qu'il ne va pas m'attirer en théorie il est dans le livre donc ça devrait bien se passer voilà il fuit très bien et bien fuit plus loin pendant ce temps moi aussi je vais fuir non je vais quand même l'achever histoire de faire un petit peu plus de place un petit miroulet en dernier bon on va peut-être pas faire le challenge donc pour l'instant on peut se lancer et mettre en garde on aurait pris quand même pas mal de dégâts bon notamment parce que ça avait assez mal commencé vous savez que pour le coup le coriandre qui vous frappe au premier tour c'est pas le mieux la miroulette devrait pas tarder à tomber puis on pourra s'attaquer au fongeur enfin voilà donc au prochain tour ça devrait être bon je me prête à relancer mise en garde parce que bon pour le coup il n'y aura plus besoin d'armée ou de bouclier et on peut s'attaquer enfin à notre fameux fongeur donc il va commencer à nous faire quelques petits dégâts pas pour longtemps c'est bon donc un coriandre en solotage pas très compliqué et avec un super draw voyez-vous deux ocals chapeau et donc je pense que la majorité des classes peuvent y arriver notamment en jouant avec la miroulette afin de réinitialiser le placement de tous les monstres et donc de nettoyer un petit peu la map s'ils sont trop s'ils sont tous accumulés sur votre personnage c'est bon Sous-titrage ST' 501